Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du client idéal ou ce qu'on appelle aussi le persona. Si vous n'en avez jamais entendu parler, restez avec moi, mais si vous en avez déjà entendu parler et que vous pensez tout savoir sur le sujet, restez avec moi aussi, parce que si on fait cette vidéo, c'est justement parce que c'est un sujet qui est vu et revu, souvent l'un des premiers qu'on voit lorsqu'il s'agit de développer son activité. C'est souvent aussi une étape qui est un peu bâclée ou qu'on fait trop rapidement et qui n'est pas prise suffisamment au sérieux ou en tout cas l'intérêt du client idéal, il va bien au-delà de ce qu'on peut penser. Donc c'est pourquoi je voulais vraiment revenir avec vous aujourd'hui en vidéo sur ce qu'est le client idéal et sur son rôle. Sur cette question de qu'est-ce que le client idéal, je voulais vraiment revenir sur trois points. Si on s'attarde déjà sur la définition du persona ou du client idéal, il s'agit simplement d'un personnage fictif qui doit représenter votre client idéal, le client que vous aimeriez accompagner tous les jours, celui qui correspond au profil type des clients que vous recherchez, que vous aimeriez attirer par votre communication. Vous allez le définir par des critères socio-démographiques. En général, jusque-là, ça va. Sexe, âge, localisation, en tout cas zone géographique, classe, socio-professionnelle, l'activité, le niveau de revenu, etc. Mais, ça c'est vraiment mon premier point, la description, les caractéristiques de votre client idéal, ça va bien au-delà de ça et on verra que ce sont même ces caractéristiques autres qui sont parfois un peu oubliées, mises sous le tapis, qui vous seront le plus utiles. J'entends ici tout ce qui va être comportement, tout ce qui va être motivation, quels sont les rêves, les peurs, les freins, les ambitions de votre client idéal, qu'est-ce qu'il recherche, à quoi ressemble son quotidien, quelle est sa situation problématique, quelles sont les conséquences de son problème sur sa vie, au contraire, qu'est-ce qu'il cherche à atteindre. Voilà, toutes ces questions liées vraiment à son quotidien, à sa vie personnelle, professionnelle. Ce sont vraiment tous ces éléments-ci qui vont vous permettre ensuite, un, d'adapter votre message, votre communication, de savoir quoi dire, de savoir de quoi parler, qu'est-ce que je mets en avant sur cet internet, qu'est-ce qui va réussir à convaincre, qu'est-ce qui va capter l'attention, et puis dans un deuxième temps aussi, à adapter votre accompagnement pour proposer une offre qui soit la plus adaptée possible, et aussi peut-être qu'il va réussir à se différencier par rapport à ce qui se fait d'autre sur le marché, parce que ce sera vraiment un accord avec, encore une fois, les besoins, les attentes, les contraintes aussi, les limites, les peurs, etc., de votre client idéal. Mais pour faire tout ça, vous devez les connaître. Donc ça, c'était vraiment mon premier point, le client idéal, ça va bien au-delà des caractéristiques socio-démographiques d'une personne. Mon deuxième point sur le client idéal, c'est que le client idéal, c'est un travail assez théorique, mais il y a aussi une partie terrain qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que pour définir un client idéal, souvent, on va se baser, ou en tout cas, on va essayer de s'inspirer d'un client qu'on a déjà eu, ou d'un profil, d'une connaissance, de quelqu'un qu'on connaît, qui ressemble un petit peu au profil qu'on aimerait attirer, ou en tout cas, à notre client rêvé, notre client, encore une fois, idéal. Et on va un peu se limiter à ça, et on va parfois imaginer la suite, ou voilà, qu'est-ce que moi je pense, comment c'est, etc., alors que parfois, la réalité est totalement différente. Et donc, c'est pour ça que j'insiste toujours pour dire que, oui, le travail idéal, c'est un peu une recherche, voilà, sur Internet, ou de votre côté, mais sortez aussi de chez vous, et allez interroger les gens. Idéalement, adressez-vous à de potentiels clients, ou des gens qui répondent un petit peu aux caractéristiques de votre client idéal. Intéressez-vous aussi à d'autres professionnels qui accompagnent ce type de clients, donc qui les connaissent déjà, pour récupérer des clés réelles et concrètes, et ne pas seulement construire un client idéal qui serait le fruit de votre imagination. Parce que, dans ce cas-là, ça ne marchera pas forcément, vu que vous serez potentiellement très loin de la réalité. Discutez, échangez, écoutez, il y a beaucoup de réponses qui se trouvent à l'extérieur, chez les gens plus expérimentés, chez vos clients même. Ne faites pas tout le travail du client idéal dans votre coin, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses. Et puis, le troisième point que je voulais aborder dans cette question de définir le client idéal, c'est de se dire qu'on peut avoir plusieurs clients idéaux, par contre, on va essayer de se limiter à deux, voire trois clients idéaux maximum. C'est-à-dire que si vous avez un positionnement, en tout cas que vous traitez plusieurs problématiques, que vous accompagnez différents types de personnes, eh bien il va falloir un client idéal pour chacun de ces segments, parce que leurs besoins, leurs problématiques, leurs peurs, leurs motivations, toutes les caractéristiques que j'ai évoquées plus tôt, elles seront différentes. Et que si vous restez sur quelque chose de trop généraliste, le travail du client idéal perd tout son intérêt. Maintenant, si vous vous rendez compte que pour faire ce travail, vous avez besoin de créer cinq, six, sept clients idéaux, c'est qu'il y a un souci dans votre positionnement. Ce n'est pas normal de devoir décrire autant de profils, c'est que votre activité, votre communication, quelque part, elle n'est pas assez spécialisée, positionnée. Je vous renvoie à la vidéo sur le positionnement, si c'est encore un concept qui est un peu abstrait pour vous, mais c'est vraiment un point essentiel. Par exemple, je suis hypnothérapeute et j'accompagne particulièrement, en tout cas je suis positionnée sur la question du stress et de l'arrêt du tabac. Eh bien, je vais avoir mon premier client idéal, qui va être une personne en prise avec le stress, et mon deuxième client idéal, qui va être une personne qui souhaite, elle, arrêter le tabac. J'ai donc deux clients idéaux. Là, ce sont des problématiques très différentes. Vous pouvez aussi avoir des clients idéaux qui ont une problématique, ou en tout cas un type, un des caractéristiques de base qui sont très similaires, mais qui sont à différents niveaux d'avancement vers la résolution de leurs problématiques. Je m'explique, nous chez Elona, on accompagne différents types de personnes, qui sont en fait tous des coachs, thérapeutes, praticiens, bien-être, etc., mais à différents niveaux dans leur développement. On a un premier client idéal qui va être la personne qui vient de se lancer, ou qui cherche encore à se lancer, ou qui vraiment commence, et donc il y a certaines problématiques liées à ce début d'activité, à trouver ses premiers clients, etc. Et puis on a un deuxième client idéal qui est lui déjà lancé depuis plusieurs années. Donc ce sont des thérapeutes qui sont déjà en activité depuis 1, 2, 3 ans. L'activité a déjà démarré, mais qui rencontrent d'autres problématiques. Des problèmes de développement, développement d'outils, développement de clientèle, réajustement du positionnement, etc. Ce sont deux clients idéaux différents, parce que les besoins en début d'activité ne sont pas du tout les mêmes qu'après 2 ou 3 ans, ou en tout cas l'expérience fait que même la connaissance du terrain, en tout cas les choix, vont être complètement différents, et donc on ne va pas s'adresser de la même façon à ces deux personnes, et travailler de la même façon non plus. La proposition d'accompagnement ne sera pas la même. Donc voilà un peu les 3 précisions que je voulais vraiment faire sur ce concept de client idéal. Maintenant la question est vraiment, pourquoi faire ce travail sérieusement, et pourquoi prendre le temps de le faire et de vous poser les bonnes questions ? J'ai déjà répondu un petit peu au préalable, mais ça va vraiment être pour pouvoir adapter votre message et de votre accompagnement à votre client idéal, et être sûr de réussir à sortir du lot en captant son attention, de réussir à le convaincre avec les bons mots, et de savoir quoi dire. Parce que le risque, lorsqu'on ne fait pas ce travail, en fait finalement c'est d'avoir un discours très impersonnel, très abstrait. Vous parlez d'améliorer le bien-être, vous parlez de choses très généralistes, qui ne touchent pas la personne vraiment, dans ses problématiques quotidiennes, qui ne sont pas concrètes. La personne ne se reconnaît pas, elle ne s'identifie pas, il n'y a aucune émotion qui n'est de tout ça, et donc elle n'a pas forcément envie de faire appel à vous, elle ne comprend pas pourquoi elle devra faire appel à vous, et vous n'arrivez pas à déclencher ni l'intérêt, ni l'envie, le désir, et donc vous n'arrivez pas à convertir, c'est-à-dire à transformer cette personne, ce prospect en client. Il vous sera beaucoup plus facile de trouver des sujets pour aborder sur votre site, sur un blog, sur vos réseaux sociaux, dans vos conférences, dans vos présentations, etc., il vous sera beaucoup plus facile de savoir quoi dire, si vous connaissez les freins, les peurs, les motivations réelles des personnes à qui vous vous adressez, si vous savez pourquoi elles sont là, ce qu'elles recherchent, comment elles passent leur temps, ce sera aussi beaucoup plus facile pour vous de choisir où vous présenter, où vaut-il mieux fournir des efforts de communication, sur quelle plateforme, est-ce que ça vaut vraiment le coup de contacter ces personnes-ci, etc., si vous savez où aussi se trouvent vos clients idéals. On l'a vu, dans la définition du client idéal, il y a des critères comportementaux. Où est-ce que mon client idéal aime passer son temps ? Sur quel réseau, quel type de personne il suit, quel type de personne l'influence ? Où il se renseigne, où il cherche de l'information ? Est-ce qu'il va sur les réseaux comme Instagram, LinkedIn ? Est-ce qu'il est plutôt sur Google ? Et dans ce cas-là, plutôt un blog pour qu'il me trouve dans les recherches, etc. Toute cette réflexion-là, elle vient aussi du client idéal. Et donc le risque, sans faire ce travail au préalable, c'est de créer une offre, finalement, qui sera très généraliste, encore une fois, et qui ne sera pas touchée ou qui ne saura pas correspondre vraiment aux besoins de votre client. Ça peut être un tarif qui est trop, voire même trop bas. Ça peut être un accompagnement qui est trop complet ou pas assez complet. Voilà, selon votre client idéal, vous avez des gens qui sont prêts à s'engager dans des accompagnements longs parce que la problématique l'explique, parce qu'ils ont du temps, ils sont dans un certain contexte. Vous avez d'autres personnes qui, au contraire, vont chercher des solutions rapides, plus courtes, ou en tout cas des formats peut-être un peu plus innovants. Donc là, il y a vraiment une recherche. Il ne faut pas se dire que, de toute façon, moi, j'ai proposé des consultations individuelles, point barre. C'est un choix et ça peut fonctionner, c'est ce que font la plupart des gens, mais ce n'est pas la seule solution. Donc là aussi, il y a peut-être un travail de réflexion à faire sur l'offre, sur l'accompagnement. Qu'est-ce qui serait le plus pertinent ? Est-ce que je ne peux pas trouver quelque chose d'un peu plus différenciant et peut-être d'un peu plus adapté à mon client idéal ? Pour terminer sur cette vidéo, je voulais juste revenir sur un dernier point concernant le client idéal. C'est vraiment de comprendre que ce n'est pas un travail que vous faites une fois en début d'activité, que vous rangez dans une boîte et que vous ne regardez plus, plus jamais. L'idée vraiment du client idéal, c'est que c'est un travail qui n'en finit pas. En fait, c'est un travail qui doit durer tout le long de votre activité, sortir, aller échanger avec des clients. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce travail continu, ces échanges, l'expérience, qui va nourrir votre activité et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir adapter continuellement vos contenus, votre discours, vos actions de communication, votre positionnement potentiellement, et puis surtout l'offre que vous proposez. De nouvelles idées vont émerger. Tout ça, laissez-vous nourrir justement par votre client idéal et gardez toujours ce profil à côté de vous. Essayez d'avoir une page sur votre ordinateur ou quelque part à laquelle vous pouvez revenir lorsque vous créez une nouvelle offre, un nouveau support, pour ne pas oublier vraiment le concret, et pour vous baser sur des faits concrets et ne pas seulement votre imagination, vos hypothèses ou ce que vous avez envie. Voilà, il faut rester dans la réalité de votre marché. Ce que vous faites, c'est avant tout pour vos clients. Donc faites en sorte de leur apporter vraiment une réponse dont ils ont besoin si vous souhaitez ensuite qu'ils la choisissent et qu'ils fassent appel à vous. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le client idéal. Si vous avez envie de comprendre comment définir votre client idéal avec des étapes beaucoup plus concrètes, quelles sont les questions à vous poser, je vous invite à visionner une vidéo que j'ai tournée il y a déjà trois ans sur la question. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné dans cette définition du client idéal ou plus généralement de votre communication de la recherche de clients, n'hésitez pas à nous contacter ou à réserver un appel découverte gratuit. On fait du coaching individuel sur la question. Pour le reste, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et à la partager au plus grand nombre. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informé de notre actualité, recevoir un petit peu toutes les nouveautés, etc. et être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez nous suivre notamment sur Instagram où Colline est très active et vous la retrouverez aussi, je dis elle parce qu'elle est beaucoup plus active que moi, sur LinkedIn. Moi, je vous dis plutôt à très vite dans une prochaine vidéo.